Je suis reconnaissante de cette parole, qui se libère. Pour Victor Hugo, ennemi d'État, diffusé sur France 2, ce mardi 6 novembre, Isabelle Carré incarne Juliette Drouet, maîtresse de Victor Hugo déchirée par son amour pour l'écrivain. Dans la vie réelle, la comédienne a, elle aussi, dû de se détacher d'une relation destructrice. Isabelle Carré, son public sait très peu. Il y a d'un côté la partie qu'elle réserve au projecteur. César Isé pour son rôle dans ce souvenir des belles choses, la comédienne à qui tout semble réussir, a même reçu un moilière à deux reprises, récompense ultime du théâtre français. Sur les planches, comme sur les plateaux de tournage, Isabelle excelle. Si son métier l'oblige à partager une partie d'elle-même avec son public, l'actrice n'en reste pas moins une femme discrète, qui protège farouchement son jardin secret. Pourtant, au début de l'année, Isabelle Carré a en surpris plus d'un en publiant un livre intitulé Les rêveurs, inspiré de son vécu. Elle y revient notamment sur son enfance, dont elle garde quelques blessures. Interrogée par Catherine Selac dans l'émission Té ou Café, dans le cadre de la promotion de son roman, l'actrice de 47 ans avait révélé avoir été victime de violences conjugales, alors prise au piège d'une relation amoureuse destructrice. Je n'en dirai pas plus parce que sinon ça ne sera pas du tout du tac au tac, et ça sera trop long. Mais oui, malheureusement, comme beaucoup d'femmes.